Mesdames, Messieurs, n'ayant pas pu être parmi vous en cette journée dédiée à la maladie du Rhin, je saisis l'opportunité par ce message prononcé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne pour vous assurer de mon soutien et assurer les travaux de l'Alliance européenne de la santé rénale de toute mon attention. Parce qu'un État européen est actuellement en guerre, je souhaite également en qualité de ministre des Solidarités et de la Santé souligner la solidarité du gouvernement français à l'égard du peuple ukrainien. Les systèmes de santé européens et les personnes en insuffisance rénale chronique terminale notamment ont été lourdement affectées par la pandémie. Je veux à cet égard saluer tous les professionnels de santé, les associations de patients, de leur appui pour le maintien de la qualité des soins durant la crise sanitaire. Au niveau européen, la présidence française tient le cap fixé pour finaliser prochainement le paquet législatif de l'Union de la Santé. Il porte les efforts solidaires de la Commission et des 27 États membres dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et les menaces sanitaires pour l'Union. Je suis convaincu que nous devons désormais avancer, aller au-delà de ce pilier sécurité sanitaire pour assurer la protection d'un niveau élevé du bien-être et de la santé de nos concitoyens à tous les âges de la vie. J'ai eu le plaisir de réunir le 10 février mes homologues européens à Grenoble en portant cette ambition et nous avons échangé sur les domaines d'action pour lesquels l'échelon européen est le plus adapté et susceptible de générer des dividendes incontestables pour renforcer l'Union de la Santé publique que j'appelle de mes voeux mais aussi pour contribuer à la santé mondiale. Je sais qu'améliorer la prévention des maladies non transmissibles pour mieux lutter contre les maladies rénales, ça signifie aussi sauver des vies. Au niveau mondial, le taux de mortalité lié aux maladies rénales continue d'augmenter chaque année. Malgré ces chiffres alarmants, la maladie rénale chronique pourrait être mieux prise en compte compte tenu de son poids tant pour les patients que pour nos systèmes de santé et nos sociétés dans les politiques et initiatives de santé publique de l'Union. Dans cet esprit, je suis favorable au niveau de l'Union à l'insertion explicite de la maladie rénale chronique parmi les domaines prioritaires de la nouvelle initiative de la Commission européenne sur les maladies non transmissibles, Hilfer Together, et ce, au même titre que les maladies cardiovasculaires, respiratoires, mentales, neurologiques et le diabète. Je suis également favorable à l'intensification de la recherche en faveur de traitements innovants pour permettre d'améliorer la qualité de vie des patients. Je vous remercie pour votre attention.